Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire la Parashat Haïkéb. La Parashat Haïkéb parle en principe des récompenses et des châtiments que l'homme reçoit pour l'accomplissement des mitzvot ou le non-accomplissement des mitzvot. Et le texte dit parce que vous aurez obéi à ces jugements. Il nous décrit toutes sortes de récompenses que l'homme devrait avoir. Mais Haïkéb, les hachamis disent Haïkéb, ce n'est pas seulement parce que, mais c'est la conséquence des mitzvot que l'on fait. Même certains vont aller jusqu'à dire Haïkéb à la fin. De la même manière que le talon se trouve à la fin du corps d'un homme, il se tient sur ses talons. Ainsi, les récompenses et les châtiments seront à la fin également. Et ça veut dire à la fin, ce n'est pas seulement après la mort, ce n'est pas seulement la vie après la mort. Mais dans l'Olam Abba, dans l'Olam Abba, dans l'Olam Abba, dans le monde futur. Et c'est ce que les hachamis me disent. La récompense des mitzvot dans l'Olam, ce n'est pas du tout question. Pourquoi ? Pour quelles raisons alors ? Parce que la mitzvah, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de spirituel. On ne peut pas monnayer la mitzvah qui est spirituelle avec des valeurs matérielles. Les valeurs matérielles, c'est des valeurs qui passent, qui ne durent pas, tandis que la valeur spirituelle, c'est quelque chose qui dure, qui est permanente. Bien plus, les hachamis me disent. Chaque mitzvah, c'est un monde. C'est pour cela que Rabbi Ushua, Ben Levi, il dit à la fin de Messechette au Katsim, il dit ceci. c'est le sautier à celui-là que le Hoshua est appelé à donner à chaque tzadiq à drogué auarma, 310 orlamot, 310 mondes. Parce que la mitzvah est un monde, les hachamiens me disent c'est comme un diamant qui n'a pas de valeur dans la bourse. Personne ne peut lui donner une valeur parce qu'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas quelqu'un qui puisse acheter un diamant aussi important aussi on est heureux que cela dans le monde entier, il n'y a pas de personne qui puisse l'acheter, il n'y a pas d'acheteur. Donc la mitzvah c'est un chèque qui ne peut pas du tout être mené même dans les banques, que le bureau en chef ne peut pas du tout le monnaie. À Zimken, la question se pose, pourquoi dans la parasha on nous dit qu'il y a une récompense matérielle dans ce monde ? Par exemple, Akkadosh Baruch Hu va faire de telle sorte qu'il va te bénir, il va te multiplier, il va te donner la richesse, tous les troupeaux dont tu rêverais également et tout ce que tu peux avoir comme récompense matérielle. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit qu'il y a une récompense matérielle, un châtiment aussi physique, matériel dans ce monde, à part le châtiment qui est tout spirituel dans le monde futur et la récompense également, il y a une récompense matérielle à part la récompense spirituelle dans le monde futur. Eh bien, les Hakami ont tendance à vouloir dire ceci. Quand il s'agit de la personne, de l'individu, l'individu, lui, ne peut pas du tout prétendre ni à une récompense ni à un châtiment ici. Peut-être, s'il a plus de mérite que de démérite, Akkadosh Baruch Hu lui fait une faveur, on lui donne dans ce monde un châtiment en le châtiment de manière à recevoir toute sa récompense en entier dans le monde futur. Également, l'impie, le rachat, qui a plus de démérite que de mérite et si jamais il a fait des bonnes actions dans son monde, Akkadosh Baruch Hu au contraire, pour lui réserver le châtiment dans sa totalité dans le monde futur, il lui donne une récompense pour les mérites qu'il a fait. Nous avons le dernier verset dans Rachat Bait Hanan. Il est dit que aujourd'hui, 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 tu fais les mitzvot, il est dit que demain, il va recevoir le châtiment. Pourquoi l'individu devrait attendre ? Eh bien, c'est tout simplement pour deux raisons. Une, on ne sert pas Akkadosh Baruch Hu par intérêt. On devrait servir Akkadosh Baruch Hu d'une manière désintéressée. On a rapporté dans le midrash qu'un des disciples de Rabbi Yehuda Nashi, il ne s'est jamais préoccupé de l'argent et de ses dépenses. Un jour, le jeudi soir, comme il a entendu, tous les gens qui étaient autour de lui dire nous allons aller chez notre patron pour recevoir la paie et faire nos achats de Shabbat. Alors, il a dit, moi aussi, je vais aller chez mon patron. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été dans une caverne et il s'est adressé à Akkadosh Baruch Hu. Il lui a dit, tu es mon patron, donne-moi ma récompense. Je veux, donne-moi mon salaire de ce que j'ai fait pour toi cette semaine, de telle sorte que je puisse aller faire mes achats pour Shabbat. Et voilà une main lui tend un diamant qu'il prend. Quand il voit ce diamant, il a dit, je vais aller chez Rabbi Benoît Akkadosh, qui lui, en tant que riche, il connaît la valeur des diamants. Il a été le voir, il lui a dit Rabbi, voilà ce que j'ai eu comme récompense. Il lui a raconté comment ça s'est passé. Il lui a dit, mon fils, ce diamant, je ne connais pas sa valeur. Je connais la valeur des diamants, mais ce diamant, je ne sais pas du tout l'évaluer. Il lui a dit, tiens, prends de l'argent, va faire ton Shabbat. Il dit, moi, je vais appeler des riches, des diamantaires, pour essayer d'évaluer et de vendre ta pierre au prix qu'il faut. Alors il va chez lui, il donne l'argent à sa femme, il lui dit, voilà, tiens, va faire tes achats pour Shabbat. Sa femme lui dit, comment tu as de l'argent ? Jamais tu n'as apporté de l'argent à la maison. Il lui a raconté ce qui s'est passé, il lui dit, non, 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 attends. On va aller chez Rabbi Noah Kadosh. Il a été chez Rabbi Noah Kadosh, il lui dit, Rabbi, je ne peux pas du tout recevoir de récompense ici pour ce que mon mari fait. Rabbi lui dit, ma fille, prends ce qu'on t'a envoyé du ciel et moi je te garantis que tu n'auras rien à réduire, rien ne sera réduit de ta récompense. Rien ne sera déduit. Il lui a dit, non, je n'accepte pas parce que ta garantie, je ne sais pas comment l'employer dans l'autre monde. Aujourd'hui, j'ai pu facilement avoir accès à toi, mais dans l'autre monde, tu me laisserais t'approcher. Toi, tu seras dans des mondes et moi dans un autre monde, ce n'est pas possible. Là, Rabbi Noah Kadosh lui a dit, ma fille, tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Il lui dit, je veux que mon mari retourne ce qu'il a reçu comme récompense, de manière à garder toute notre récompense entière dans Olam Abba. Alors, Rabbi Noah Kadosh lui redonne la pierre et il va dans la caverne et il dit, Akadosh Warku, Akadosh Warku reprends ce que tu m'as donné. Et les Hachamis m'ont dit, il avait une main qui est descendue, prendre la pierre et repartir. Et les Hachamis m'ont de conclure, le deuxième n'est plus grand que le premier. Parce que, Minasha même quand on donne, on donne et on ne reprend pas. Mais celui-ci, on a repris pour lui. C'est exactement ce qui est arrivé à Rabbi Hanina Bendosa avec le pied de table en or qui est descendu du ciel. Et sa femme lui a dit, non, je n'en veux plus, je veux rendre ce pied. Je veux que mon mari et moi, nous ayons une table à quatre pieds et non pas une table à trois pieds. Voilà donc pourquoi l'individu, il a besoin d'avoir tout pour la fin. Aïk, à la fin, Tishméoun, vous allez comprendre. Et à Mishpatim, quelle est la récompense de ses Mishpatim, ses jugements. Pourquoi les Mishpatim ? Parce que les Hachamiens m'ont dit, il y a plusieurs catégories dans les mitzvot. Il y a des Mishpatim, ce sont des jugements. Il y a les Hukim qui sont des décrets. Il y a les mitzvot qui sont des témoignages. Et d'autres également qui sont des témoignages. Il y a des mitzvot qui sont tout simplement des rappels, des souvenirs de certains événements. Bien, et à Mishpatim. Les Mishpatim, ce sont des jugements qui ont une logique, qui sont compréhensibles, qui sont rationnels. Bah Akadosh Baruch Huil dit, Eh, quel Tishméoun est un Mishpatim ! Parce que vous aurez obéi à ces jugements, comme si, même si vous les comprenez, même si vous êtes d'accord avec ces Mishpatim, parce qu'ils sont logiques, ils parlent à votre raison. Mais vous les faites seulement parce que c'est moi qui les ai prescrites. C'est moi qui les ai ordonnées. Eh bien, en raison de cela, je vous donnerai même une partie qui est dans ce monde, une avance matérielle. Parce que les Mishpatim, c'est une logique qui court dans notre monde, dans le monde matériel. Eh bien, de ce fait, vous aurez de quoi pouvoir encore vivre à l'aise et faire des mitzvot et des ma'asim togim. Donc, pour les Mishpatim Makadosh Baruch Huil donnent des récompenses, un des avances de récompenses matérielles, pour pouvoir faire les mitzvot à l'aise, les autres mitzvot qui sont beaucoup plus fermés, beaucoup plus ésotériques, beaucoup plus secrètes, dans ce sens que ça dépend du décret, de la croyance, de la foi que nous avons à Kadosh Baruch Huil. Ceux-là, ils ont cours dans Olam Abba. Mais l'essentiel, comme dit l'antignaute, c'est qu'ils ne soient pas comme les serviteurs qui servent leur maître dans un but de récompense. Mais, il y a eu qu'à l'aise, par amour, parce que vous, vous voulez le servir, alors, que la crainte révérentielle soit sur vous, Yeratsan, que nous puissions mériter. Mais, à l'aise, tout le Sahas dans Olam Abba, Amen. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501